Ah non, c'est nul, c'est long, c'est chiant, c'est jeu de merde. Heureusement, en ce moment, il n'y a pas trop de jeu de merde qui sortent dans les bacs. I'm back. Hop, 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 attends, attends un petit peu, avant de voir un mauvais jeu. Tu veux pas en voir un bon ? Ce jeu est sponsorisé par... Star Wars Jedi Fallen Order. T'as eu peur, hein ? Oui, oui, je sais, je sais. En achetant le jeu sur l'Epic Game Store via le lien dans la description, tu recevras gratuitement le Stormtrooper impérial sur Fortnite. Pour une fois qu'un trooper touche ses cibles... En achetant le jeu sur l'Epic Game Store, tu pourras utiliser le code créateur COQLICO. Voilà, juste ici, ouais. Merci beaucoup à ceux qui utilisent le code dans la peau de l'un des derniers Jedi après l'ordre 66. Attendez, mais le gars, il est roux ! Enfin, un Jedi qui a les cheveux comme moi ! Profitez de l'univers Star Wars à travers une direction artistique unique. Un sound design orgasmique. Non, ça c'est ma bouche, en fait. En vrai, ça fait plutôt ça. Star Wars Jedi Fallen Order, disponible dès maintenant sur l'Epic Game Store. Merci à Epic Games d'avoir sponsorisé cette vidéo. Messieurs, dames, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Attention, grande nouvelle ! Vous connaissez certainement des jeux vidéo qui ont racheté des licences officielles. En fait, c'est tout simplement une licence généralement très connue qui va sortir un jeu vidéo, mais qui n'a pas forcément de rapport avec l'oeuvre originale. Généralement, le jeu n'est pas terrible. Il y a des jeux qui s'en sont bien sortis, les Harry Potter, le jeu Avatar. En vrai, ça allait. Lego a fait plein de trucs aussi en rachetant les licences un petit peu comme ça. Mais c'est un peu différent parce qu'ils collaboraient. Bref, il y a une société qui avait tenté quelque chose. Tayon. Et ils avaient créé le jeu Rambo The Video Game. Et c'était, mais un four ! You don't come back from that. Le jeu a pris 23 sur Metacritic. C'est vraiment une note, mais ultra basse. Le jeu était horrible, le gameplay était vraiment foiré. Mais il y avait la licence, c'était Rambo. Du coup, bah, ça se vend un petit peu. Donc, en fait, la stratégie, c'est quoi ? C'est qu'on rachète des licences hyper connues, on met tout le fric dans la licence. Et puis avec ce qu'il nous reste, on essaye de faire un jeu à peu près. Et puis on le sort et puis on vend. La passion. David Coutena. Bref, ça n'a pas trop marché. Et là, ça s'est vraiment éteint parce que ça ne marchait plus. Sauf que Tayon est de retour. I'm back. Et il nous propose un nouveau jeu. Une nouvelle aventure. Terminator Resistance. Alors, c'est disponible sur Steam. 40 balles. Mais étonnamment, cette fois-ci, on a une note très positive. 84%. Alors, il faut savoir que c'est Terminator. Terminator, c'est quand même une licence spéciale puisqu'elle est quand même très nostalgique. Moi, par exemple, j'adore Terminator. Et je suis presque sûr que même si le jeu, il n'est pas vraiment ouf, il n'est pas terrible. J'aimerais bien, je pense, tu vois. On voit que dans les critiques, tous les gens qui vraiment mettent des bons avis, c'est des full fans Terminator. Ils sont en mode, le jeu est claqué, mais c'est Terminator, donc j'aime bien. Le jeu utilise le moteur Unity. C'est un jeu AD en fait, mais si vous voulez avec une licence officielle. Découvrons ça ensemble, en exclusivité. Terminator. Ouais, je suis un petit peu un gros fan de Terminator quand même. Ce que j'ai pas mal vu quand même dans les critiques, c'est que visiblement, les gens qui l'ont codé sont vraiment des passionnés aussi de Terminator. Donc, il y avait vraiment cette fibre un petit peu dans le jeu. Oh, il y a les petits coups de tambour comme ça là. Oula. Déjà, le menu, t'as pas grand-chose. Allez, on va mettre en normal, à mon avis, on pourrait mettre en difficile. L'intelligence artificielle va pas être folle. Attention, cinématique d'intro. Le moment crucial du jeu vidéo, c'est là où il faut nous en mettre plein la gueule. Il y a tout le budget qui est passé dans la licence et dans l'intro. 29 août 1997, Skynet, une intelligence artificielle construite pour nous protéger, est devenue consciente. Il a considéré que l'humanité menaçait son existence et a décidé d'agir. Oh, un crâne ! J'ai mis le son un peu fort là. Ça, c'est un petit clin d'œil pour les connaisseurs, ce petit plan. Ah oui, les expressions faciales, c'est... Bah, il n'y en a pas. Regarde-toi ! Oh, non ! Oula. Hé, c'est parti ! Je fuis ! Oh, mon Dieu, il a été 800 ! Aïe, aïe, aïe ! Oh, wow ! Oh, il y a le budget, il y a le budget ! Vous n'avez pas d'armes ou quoi ? Il y a que deux T-800 ! Courrez, malheureux ! Ils auraient pu faire des petits doublages quand même. Des gens qui crient. Je vais oublier de crier à leur place. On a des ressources, gestion de ressources. Lunettes d'ultra-vision. Les lunettes d'ultra-vision vous permettent de voir les ennemis ainsi que d'autres objets solides à travers les murs. Oh, wow ! Il y a de l'infiltration. Est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Alors, c'est là où on voit vraiment un vrai jeu. Regardez, je vais courir, je vais sauter. Hé, hé ! Vous ne voyez pas les T-800 ? Je tape, regardez ! Je suis là ! D'accord, donc en fait, la putain de mise en scène, il dit « Mélévisions, cache-toi ! » Mais ça ne change rien du tout, en fait. Un flingue ! En tout cas, il se passe beaucoup de choses. Indicateur de détection. Oh, putain, il y a même de l'infiltration. Ok, affiche le niveau de détection. Ok, ok. Ah oui, donc là, il y a des petits robots, d'accord. Il faut que je me cache. Ah, vous voyez, si je cache juste là, c'est bon. Ça m'étonnerait qu'il y ait... Ça joue au son. Elles m'ont détecté ? Ah oui, il y en avait un là, je ne l'avais pas vu. Oh, le gunplay ! Mourez ! Enfant du diable ! Le gunplay est incroyable. Cynématique. Putain, le gamin, il a 6 ans, mais il a une voix d'ado, quoi. Le jeu d'acteur n'est pas... Je lui ai calé une balle, moi, tu vas voir. Ah, on peut faire des choix. Arrête de pleurer, gamin. Voilà. Les personnages sont très botoxés. Là, il n'y a pas une ride, il n'y a pas un mouvement. Vous avez fait de la chirurgie esthétique, madame ? Toi aussi, gamin, tu as fait de la chirurgie esthétique ? Allez, on y va ! Ah, bah, cinématique. Un Terminator ! Ah, c'est vrai qu'ils sont vraiment débiles, ces robots. Un z-mars-i-ing ! Apparemment, c'est vraiment une ligne droite, le truc, tchou. Il n'y a rien. Oh, il y a eu une expression faciale ! Regardez les yeux, ça bouge ! Dans n'importe quel sens, mais ça bouge ! Les réunions chez Tayon. Bon, Patrick, tu mettras des expressions faciales sur les personnages. Ouais, lesquelles ? Bon, toutes, hein, au hasard. Bonjour, je m'appelle Cyril. Je vais vous dire que les résistants ont besoin d'aide. Oh, c'est la guerre ! Oh, c'est la guerre ! Bon, toi, tu ne sers à rien ! Attention, scène d'action ! Ouais ! Pas facile tous les jours, le jugement dernier ! Ah, déjà, changement de niveau, changement de décor. On arrive à notre QG ! Est-ce qu'on a des interactions avec les gens ? Il va s'arrêter devant la poubelle. Ah non, il va aller dans une deuxième poubelle. Et il va regarder les cailloux. Ah non, il regarde le vélo. C'est trop triste. Moi, ce que je voudrais, c'est faire du vélo. C'est tout ce que j'aime. Regarde ces petites trous. Je me lis. Je pourrais bien m'amuser avec ça. Il y a la guerre, le Terminator, le T-800. Quelle chienne de vie ! Alors, je vais rester là pendant des jours. Je ne vais pas bouger. L'animation, elle est... Tu sens que tu n'es pas censé rester ici, quoi. Son sac, c'est le sac de Mimimati. Il peut chercher dedans pendant des heures. Et lui, il réfléchit. Le philosophe. Si simplement le jugement dernier n'était pas arrivé, qu'est-ce que je ferais actuellement ? Il serait sans doute chez moi, avec ma petite femme. Ah, il faut un crochet. Ah, ça tombe bien, là, juste à côté. Ah non. Oh, établi. Vous pouvez utiliser les établis pour servir des ressources récupérées. On peut fabriquer des trucs avec des trucs qu'on ramasse. Hop. Ah, il tombe bien, cet établi, quand même. Pour crocheter une serrure, vous devrez tourner le crochet et, en même temps, essayer de tourner la serrure. Waouh. Ça me fait penser à Splinter Cell. Allez, on prend les munitions. On prend tout, 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 tout. Attends, on a des quêtes et tout. Alors, pas un jouet. Jennifer s'inquiète au sujet de Patrick. Il semble avoir du mal avec tout ce qui lui arrive. Bah, attends, tu m'étonnes. Le gars, il est en plein jugement dernier. Il y a des robots qui tuent toute sa famille. Il a du mal avec ce qui arrive. Je devrais chercher quelque chose pour lui remonter le moral. Bah, grave. Patrick, tu vas être content, Patrick. Je vais trouver un bout de tissu. Ah, non, mais je ne peux pas crocheter, Patrick. Il faut que je m'améliore en crochetage. Compétences. Alors, crochetage, je vais améliorer. Voulez-vous activer cette compétence ? Oui. Et là, je peux ou pas ? Non, je ne peux toujours pas. Bon, bah, tant pis. On fera ça plus tard, Patrick. Moi, je veux aller à la guerre. Il va y avoir un peu de chargement quand je sors du QG. Alors ? C'est simple, derrière ces rochers, il n'y a plus rien. L'immersion est totale. Vous pouvez consulter les emplacements de vos objectifs secondaires. Ah, oui, il faut que j'explore un peu. Ah, oui, on a la zone de la mission secondaire pour Patrick. Pourquoi est-ce qu'il a vu un chien ? Ah, oui, on entend un chien. Il est où, toutou ? Là, c'est pour Patrick. Je vais ramener un chien, Patrick. Oh ! Oh, le petit chien. Il l'a mis dans sa poche. Il l'a mis dans sa poche. Il a une sacrée poche, hein. On ne l'entend même plus, le chien. Patrick, il y a un chien dans ma poche. Leur point faible, c'est le point rouge. Je dois viser leur point faible. Je crois qu'il tire, là. Techniquement, il tire. Si je mets mon cul sur son canon... Ah, oui, canon. Oui, il y a même les douilles qui tombent. Arrête, laissez-le. Il ne faudrait pas passer devant, ce serait con. Quoi ? Vous avez été exterminé. Donc, j'ai rencontré des rats, des méga-robots, des T-800. Et c'est une bonbonne de gaz qui m'a tué. D'accord. C'est rien. Bon, je peux passer tranquille, quoi. Eh, salut ! Est-ce qu'il va me suivre jusqu'au bout ? Non. Là, ce n'est plus ton territoire. Ah, oui, ça marche ! Oh, non. Ça, ce n'est pas bon, ça. Attends, on va faire pareil avec tout le monde. En fait, c'est un jeu qui est contre la violence. Surtout la violence faite aux machines. En fait, si tu cours, c'est bon. Tu peux faire un méga speedrun, en fait, de Terminator. Jeu d'acting. Il est mort, Colin ! Alors, là, je fais que courir un peu tout à l'heure. C'est vraiment le jeu du marathon. Oh ! Oh, il s'est fait éclater, là. Waouh. Il doit être très léger pour planer comme ça, quand même. God damn ! C'est un Terminator ! Ce n'est pas un humain ! Sarah Connor. Le bruit de vent est vraiment... Donc, là, techniquement, il m'a juste poussé par terre, hein. Donc, je me suis quand même évanoui, en mode... C'est trop pour moi, je suis un soldat, mais là, il m'a poussé. Je vais me réveiller trois jours plus tard. Et faut pas oublier que j'ai ramené un chien, hein, dans ma poche. J'espère que je ne l'ai pas écrasé en tombant. Il est où, le chien, Patrick ? Ah, il est là ! C'est moi que je te l'ai ramené, hein. Cartier médical, c'est une nouvelle zone. Il n'y a rien, vous voyez, c'est vide, quoi. Il y a une rue. Il y a Jennifer. Allez, on y va, Julie ! On va se faire la guerre ! Puis, après ça, on fera l'amour. On entend crier ! J'arrive, camarade ! Attention, le hacker ! Pour pirater les appareils de Skynet, vous pouvez déplacer votre icône vers la droite, tout en évitant les pare-feux. Ça ressemble à du piratage. Ah. Hop là. Oh, qui c'est qui se fait torturer ? Oh ! Accroche-toi, bonhomme ! Skynet. Oh là ! On a du gore ! Oh, regarde ça ! Ah ouais, il s'est fait... C'est quoi, ça ? C'est un bonhomme en papier ! What the hell is that ? Ah, enfin, un T-800 ! Ouais ! Je vais activer l'ultra-vision. Mais, à mon avis, il va me goumer, hein. Ah oui, armes et efficaces. Ah oui, d'accord, on ne peut pas les tuer. Il faut vraiment les éviter. Allez, c'est parti ! Ah oui, donc, en fait, j'ai juste à me mettre là. Ah, mais attends, mais il arrive. Oh, putain ! Ah oui, non, mais il ne me voit même pas, quoi. D'accord. On a le fameux T-800 qui ne bouge pas, qui regarde un mur. Oh, putain. Et attention, le Brain. Eh oui, il n'a rien vu. Parce que je suis un espien. Wow ! Ici, il n'y a personne. Oh, putain ! Allez, là, il ne m'a pas vu, tu sais. Je suis en plein vent. J'arrive, je vais vous sauver, je vais vous sauver ! Allez, ne bougez pas, je vais vous aider. Ah, le piratage ! Hé, hélico presto ! Oh, putain, il y en a partout, là. Il ne me détecte pas, c'est bon. Attends, je peux le pirater ? Et voilà, c'est dans la poche. Est-ce qu'il va détruire le T-800 ? Oh, il l'a eu ! Le cœur central de Skynet. Ça a pété ! Ça a pété ! Oh, putain, il y a plein de T-800, là. Heureusement qu'ils sont débiles et qu'ils ne peuvent pas me voir. Eh, les gars, ça va ? Eh, je suis là ! Ah, il y en a qui arrivent quand même, hein ? Eh, les gars, ça va ? Oh ! Ah ! Ah ben là, je n'ai rien pu faire. L'intelligence artificielle est très développée. Écoutez, on va arrêter ici. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ce n'est pas si terrible. C'est plus vraiment un tout petit jeu indé pour vraiment les gros, gros fans de la licence. Je pense que si vous êtes un gros fan de Terminator, ça peut être sympa. 40 euros, ça me paraît quand même plutôt cher. C'est vraiment des couloirs et puis de temps en temps, il y a un petit Terminator, quoi. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour la vidéo et un petit commentaire. Cette expérience fut incroyable. Avec tous les jeux qui sortent en ce moment, je pense que j'ai fait le bon choix de prendre Terminator. À bientôt !